Vous voyez ça ? C'est ce que je ressens quand je me retrouve derrière le volant d'une petite voiture de type Ex-Am, Smart 4T ou encore Citroen Ami. Et si vous trouvez ces voitures toutes petites, laissez-moi vous présenter la pile P50. La voiture aussi grande qu'un caddie de supermarché. Sous-titrage ST' 501 Notre histoire commence en 1962, à Pille, une ville balnéaire de l'île de Man. Et si vous ne connaissez pas l'île de Man, laissez-moi vous faire une brève présentation. L'île de Man est située au centre des îles britanniques. Grâce à son statut particulier et sa politique fiscale avantageuse, elle est souvent associée à l'évasion fiscale. En visitant l'île, ne manquez pas de goûter la gastronomie locale, comme le Ormar Manx et les Manx Queenie, des fruits de mer typiques. Le tout accompagné de Manx Whisky. Profitez d'innombrables balades sur ces routes sublimes, qui ont la particularité d'avoir aucune limite de vitesse. Enfin ça... C'est quand il n'y a pas le tostotrophie. Maintenant, parlons de Pille Engineering Company. Une société fondée en 1940 à Pille par Cyril Canel. Spécialisé dans ses débuts dans l'affection de PRB, de polystères renforcées en fibres de verre, l'entreprise va aussi faire des bateaux et de l'équipement marin. Il faut se rendre compte que sur une île, avoir un bateau, c'est bien plus pratique que d'avoir une voiture. Pille Engineering Company fabrique aussi des carénages de motos, qui étaient reconnus pour le fait qu'elles étaient vachement massifs. Mais en 1995, ils vont faire leur premier prototype de voiture à trois roues. La Pille Manx Car, qui ne sera jamais produite en série. Ils vont aussi créer en 1961 un aéroglister expérimental, avec un moteur de triomphe de 500 cm3. Mais c'est en 1962 que leur création la plus célèbre verra le jour. Je vous présente la Pille P50. Une voiture qui impressionne par ses dimensions, 1m34 de long, 15 à 39 cm de large pour 1 mètre de haut. Ce qui a valu d'être inscrit au Guinness World Record pour la plus petite voiture de série au monde. La P50 dispose d'une seule porte, d'une seule place, et juste assez de place pour un sac de course, un essuie-glace, un phare à l'avant, des clignotants, et c'est globalement tout. La coque est entièrement en fibre verre. Au niveau du châssis, c'est aussi sophistiqué qu'un tricycle pour enfin. La suspension est minimaliste et peu fiable, même à basse vitesse. Et pour la direction, c'est la même. Elle est équipée d'un moteur monocylindre DKW de 49 cm3 refroidi à air pour une puissance folle de 4,5 chevaux et une vitesse max annoncée à 60 km heure. En descente, évidemment. D'un côté, à cette époque, tant que la voiture est d'un point à un point B, le reste, pfff, au zèv. La coque est entièrement en fibre verre. Et autant dire que si tu te craches, l'airbag, c'est toi. D'autant plus qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité dans ce pot de yaourt qui fait 56 kg à vide. Elle est couplée à une boîte à vitesse 3 rapports qui n'a pas de marche arrière. Je te demande pardon. C'est-à-dire que si tu veux reculer, tu sors et tu pousses la voiture ou alors tu attrapes la petite poignée à l'arrière et tu la tires comme une valise. Vendue pour 199 livres styling, elle fut produite à 50 exemplaires, de 1962 à 1965. Les premiers modèles avaient une roue devant et deux roues d'arrière. Mais en 1963, ils vont la modifier et mettre deux roues à l'avant et une roue à l'arrière. Et ce choix, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je parle de voiture depuis le début, mais il s'agit en réalité d'un tricycle à moteur. Et pourquoi faire un tricycle à moteur et pas une voiture normale ? Ce choix n'est pas une question de technique, mais principalement un choix économique et fiscal. En Angleterre, les tricycles et quadricycles bénéficient d'une réglementation fiscale bien plus vantageuse que sur une voiture standard. Ces véhicules sont souvent vus comme une option économique ou écologique. Ils sont soumis à une taxe sur les véhicules VED, véhicules existent d'outils, généralement inférieurs à celles des véhicules classiques. Les principales différences entre tricycle, quadricycle et une voiture standard sont les suivantes. La catégorie. Les tricycles et quadricycles sont classés comme véhicules légers, alors que les voitures standards sont classés selon leurs émissions de CO2, ce qui peut varier sur la VED. Montant de la VED. Les tricycles et quadricycles payent une taxe qui est fixe, allant généralement entre 21 à 23 livres sterling par an, alors que les voitures standards sont classées selon leurs émissions de CO2, allant jusqu'à plus de 100 livres sterling par an. Excepté les véhicules à faible émission de CO2, comme par exemple les voitures électriques ou les hybrides, qui peut être exempté de taxes ou alors avoir une réduction. En résumé, le gouvernement encourage l'utilisation de véhicules plus petits, comme les tricycles et quadricycles, en raison de leur taille réduite et de leur faible consommation, afin de réduire la congestion, l'impact environnemental et de diversifier les options de mobilité, grâce à une fiscalité avantageuse. C'est en partie grâce à cette fiscalité que des tricyclamoteurs comme la Morgan Freewheeler ou la Royal Strombine ont pu voir le jour. Et pardon pour mon accent anglais qui pue la merde. Be you, be proud of you, because you can be, do what we want to do. La Morgan Freewheeler a été produite pour la première fois de 1909 à 1952. Et aujourd'hui, on est déjà à la troisième génération. Bien que légère, avec une limite de 450 kg, la Freewheeler pèse 485 kg et développe entre 69 et 115 chevaux, dépassant largement la limite des 20 chevaux imposés au tricycle. La Royal Strombine, en revanche, respecte presque toutes ces conditions. Elle a été produite de 1973 à 2001. Les premières versions pesaient 450 kg et les secondes 436 kg. La première génération a développé 32 chevaux, la seconde 40 chevaux. La grande différence entre ces deux modèles réside au niveau des roues. La Morgan Freewheeler Oh putain, cet accent de merde. La Freewheeler possède deux roues devant et une roue derrière. Alors que la robine, c'est l'inverse. On a une roue devant et deux roues derrière. Et elles sont toutes les deux en propulsion. Ce qui rend la robine instable et la voiture pouvait se renverser. Et ça, les anglais, ils se sont bien moqués. Dont par exemple, Top Gear. Bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, la voiture avait été légèrement modifiée au niveau du différentiel. Mais il n'y a pas que Top Gear qui s'est foutu de la gueule de la robine. Il y a aussi une autre série des années 90 avec un homme qui a fait rire le monde sans prononcer le moindre mot avec des rires enregistrés. Et je parle bien de Mr Bean. Bon, revenons à la Pile Engineering Company. La Pile 50, comme je vous l'ai dit, elle détient le record de la plus petite voiture de série au monde. Mais ce ne fut pas le seul modèle de chez Pile Engineering. Il y a aussi eu la Pile Trident qui est en soi la même chose sauf que là, la voiture ressemble à une soucoupe volante. et que cette fois, par contre, on a deux places. Après, niveau châssis et moteur, c'est plus ou moins identique à la P50. La Pile Trident fut produite de 1965 à 1966 à environ 45 exemplaires. En 1966, Pile Engineering Company présente la Viking Sport. Une petite voiture de sport basée sur un châssis de mini de l'époque. Après seulement deux prototypes, la production sera reprêt par Viking Performance qui vont produire en tout 22 exemplaires et la production s'arrêtera en 1970. Et en 1974, la société Pile Engineering Company ferme ses portes. Mais... notre histoire ne s'arrête pas là pour autant. Le 3 décembre 2023, le YouTuber MXM sort la vidéo « J'ai acheté la plus petite voiture du monde » avec Etienne Moustache. Une vidéo pas piquée des hamptons. On les voit rouler sur la route, heureusement, et on constate que l'expansion est... particulière. « Penche un peu la route, il faut que je me penche à gauche. » « Ça tient pas du tout la route. » Ils vont au McDo, roulent sur les pistes cyclables, sur une patinoire, au cinéma, et même dans un Super U. « La vaisselle. » « Etienne ! » « Là, c'est de l'huile, le végétal. » « Etienne ! » « C'était à gauche, pas que ça le progne ! » Tiens, une petite voiture dans des allées bien étroites ? Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? Le 28 octobre 2007 sort l'épisode 3 de la saison 10 de Top Gear Week. Où Clarkson se balade dans les couloirs de la BBC à bord d'une pile P50. Alors, je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas là pour vous dire qu'un tel a copié l'autre. C'est pas là que je vais en venir. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Si vous avez bien suivi, je vous ai dit précédemment que la pile P50 n'a pas de marche arrière. Et ça, on le revoit justement dans l'épisode de Top Gear où justement, on voit la présentatrice Fiona Bruce qui doit pousser la P50 avec Clarkson à l'intérieur pour sortir de l'ascenseur. Mais dans la vidéo de Mixem, à 12 minutes 34, il se passe ceci. Ça va nous arriver des bricoles, Maxime ! Ça marche, on arrête de faire les cons. Je teste la marche arrière. Ouais ! Ouais ! Dans cette situation, comment Mixem a fait pour reculer ? Réponse A. Il y a un trou dans le plancher et il recule avec ses pieds. Réponse B. Un fil de pêche invisible tire la voiture. Réponse C. Ce n'est pas une P50 des années 60, mais un modèle des années 2010. Réponse D. La réponse D. Et oui, en 2010, Pile Engineering Company a ressuscité sous le nom de Pile Engineering LTD. Et ils reproduisent des répliques fidèles de la P50 à quelques détails près avec quelques petites améliorations. Dont une marche arrière. Et la Pile Trident est aussi de retour. Et ces voitures peuvent être commandées en hub à partir de 15 799 livres sterling en électrique. C'est nouveau ça. Elles sont également disponibles en 4 temps ou alors que les anciens moteurs DKW en 2 temps en série limitée. Et pour les claustrophobes, il y a même une version cabriolet. Et si vous trouvez ça trop cher, ne vous inquiétez pas, il existe même des kits prêts à monter vous-même. Comptez une cinquantaine d'heures et vous pourrez profiter de votre bolide. Et pour ceux qui se posent la question, ça coûte combien une P50 des années 60 ? Alors déjà, à savoir qu'il en reste à peu près qu'une trentaine qui sont encore en état. Et que ça coûte une putain de burne. Par exemple, en février 2022, un exemplaire s'est vendu aux enchères 111 000 livres sterling. Ce qui représente 132 000 euros. Alors qu'à la base, ça en valait 199 livres. Ça valait à rien. Donc, pfff, j'aurais pas misé dessus, mais putain que ça vaut cher. Ces voitures font partie des bizarreries britanniques et ça me tue de rire de savoir que ça existait et que ça existe encore aujourd'hui. Je trouve ça merveilleux. J'ai décidé de vous parler du sujet de la P50 pour deux raisons principales. Déjà, un, la vidéo de MXM et de Top Gear m'ont fait beaucoup rire. Et la seconde raison, c'est que malheureusement, dans ces deux vidéos, on n'a pas beaucoup ou alors très peu d'infos sur l'histoire de la marque. Et moi, j'aime bien savoir d'où ça sort. Donc, c'était important pour moi de me dire, et si on mettait un peu cette voiture en valeur sachant que c'est pas comme si elle devenait un record. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me suggérer des sujets. Si je vois des choses qui sont pertinentes et qui m'intéressent bien, peut-être que je traiterai ça en vidéo. Au passage, quitte à faire des annonces en novembre, il y aura une vidéo où on fait un peu le point parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie du retour sur l'épisode d'origine sur... J'ai oublié son nom. Oui. Léotard. Voilà. La vidéo a été un putain de succès. Plus gros record de la chaîne. Et cette vidéo m'a aussi permis de débloquer la moulaga. Donc, bon, je suis content d'un point de vue par rapport au cap que c'est. On va se calmer. Je ne sais pas encore où toucher un rond. Et si je touche, c'est 70 balles. On se calme. Mais ce sera l'occasion de faire le point de où est-ce qu'on est sur la chaîne et puis potentiellement faire une FAQ. Donc, je vous en reparlerai en temps et en heure. En attendant, c'était Edith Descasseurs et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada